Cette caractéristique remplace le levier de changement de vitesse traditionnel par un levier ou un bouton électronique pour aider à faciliter la conduite. Vous saurez comment l'utiliser en moins de trois minutes. Si votre véhicule présente un bouton poussoir-tirette près de l'écran d'infodivertissement ou dans la console centrale selon le modèle qui ressemble à ça, ou un levier de commande situé dans la console centrale comme celui-ci, vous profitez du levier de vitesse de précision électronique. Pour la version bouton poussoir-tirette, démarrez le moteur, appuyez sur la pédale de frein, puis embrayez à l'aide du bouton situé sur le tableau de bouton de vitesse. Tirez sur le bouton R ou D pour engager la marche arrière ou pour avancer. La vitesse sélectionnée s'allumera en rouge. Pour passer au neutre depuis Park, appuyez sur la pédale de frein, puis maintenez le bouton N jusqu'à ce qu'il devienne rouge. En mode Drive, appuyez sur le bouton M ou L pour activer l'embrayage manuel ou Low. Si votre véhicule est équipé d'une boîte manuelle, vous pouvez utiliser les palettes au volant pour changer de vitesse. Tirez sur la palette de droite pour passer en vitesse supérieure et sur la palette de gauche pour passer en vitesse inférieure. Si votre véhicule offre le mode Low, vous pouvez utiliser les boutons ou les palettes Plus ou Moins pour limiter le rapport le plus élevé disponible. Le rapport le plus élevé disponible s'affichera sur le centre d'information pour le conducteur. Pour quitter le mode Low ou manuel et revenir à Drive, appuyez sur le bouton Drive. Quand le véhicule est arrêté, appuyez fermement sur la pédale de frein et pressez le bouton P pour mettre le véhicule en position de stationnement. Si vous avez la version à levier de vitesse de précision électronique, le levier se trouve sur la console centrale. Il y a un bouton Park au bout du levier. Et un bouton Shift-Lock-Release sur le côté qu'il faut presser pour changer de vitesse. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez le bouton Shift-Lock-Release enfoncé. Poussez le levier de vitesse vers l'avant jusqu'à R. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez le bouton Shift-Lock-Release enfoncé. Ramenez ensuite le levier de vitesse vers l'arrière jusqu'à D. Pour passer en mode stationnement, freinez complètement. Appuyez ensuite sur le bouton P. Si vous descendez une pente ou tractez une remorque, vous pouvez passer en mode L pour l'eau afin de limiter les rapports supérieurs et la vitesse du véhicule. En mode drive, à basse vitesse, ramenez le levier de vitesse vers l'arrière jusqu'à L. Ramenez encore le levier de vitesse vers l'arrière pour revenir à D et réengager l'embrayage normal. Pour en savoir plus sur le levier de vitesse de précision électronique dans son ensemble, consultez votre guide du propriétaire. Sous-titrage ST' 501